Il y a un an, nous avons initié un processus de reconstruction du marché de Sandaga avec une composante recasement. A l'époque, les commerçants nous avaient demandé la possibilité de le trouver, un site plus large, plus grand, afin de leur permettre de continuer leurs activités durant la période de la construction. Et nous avons accédé à leur demande en prenant ce site de 3000 m2 et entamé un programme de construction d'un site de recasement. Donc vous l'avez visité, ce sont 507 cantines qui vont permettre aux commerçants du marché Sandaga de venir mener leur activité ici, sur le boulevard général de Gaulle, au champ de course, le temps que le marché puisse faire l'objet d'une reconstruction. Je salue la collaboration franche, sincère, de madame le maire de Dakar, le maire de Dakar Plateau, mais le maire de la Médina qui ont facilité toutes ces opérations. Je pense qu'en tant que mandataire d'une mission de service public, nous avons tenté de démontrer qu'il était possible ensemble de travailler sans aucune approche politicienne à la réalisation des exigences des populations en matière de salubrité et en matière de qualité de modernisation des marchés. Donc nous allons commencer le processus de déménagement bientôt. La semaine prochaine, nous allons inviter les représentants des commerçants pour faire la visite, puis organiser un processus d'identification. Chaque marchand devra apporter une attestation qui prouve qu'il était occupant, qu'il était locataire ou qu'il était propriétaire d'une cantine à Sandaga et ça nous permettra de le recaser ici d'ici la période de construction. A la fin de ces identifications, ils procéderont à leurs abonnements en électricité et autres et puis nous démarrerons le processus de recasement d'ici le début du mois de juillet. Nous sommes en achèvement et au plus tard, en fin juin, nous allons livrer ce marché, cette zone de recasement. Nous avons aussi finalisé les études de démolition et de reconstruction du marché Sandaga. Les études sont déjà terminées et validées. Il ne reste que de lancer les appels d'offres pour recruter l'entreprise qui va faire les travaux. Toujours pour Sandaga, un appel d'offres a été lancé aussi pour la démolition, parce que nous sommes en plein centre-ville. Ça nécessite un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Une spécialisation pour la démolition de ces ouvrages coloniaux. L'appel d'offres a été recruté et son contrat est approuvé. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous sommes toujours avec les maires. Et pour le marché d'étudiant que M. le ministre vient de parler tout à l'heure, nous sommes très avancés sur les études pour faire de cette zone un peu le cœur de la Médina, en réorganisant les commerces, en réorganisant toutes les activités dans cette belle zone de Dakar. Dans une parfaite intelligence. Ce que nous avons vu nous satisfait grandement, parce qu'il faut quand même que les marchés soient propres. Il nous faut des heures d'ouverture et de fermeture. Cet espace va nous aider à vraiment moderniser les marchés de Dakar. Ce que nous voyons ici, je souhaite que ce soit la même chose avec le marché Kermel. J'ai eu à interpré plusieurs fois le ministre. Kermel aussi doit être désencombré, nettoyé, à l'image de ce qu'on va voir ici et à Sandaga. Nous, en tant qu'autorité locale, nous sommes tenus à accompagner l'État, parce que nous sommes des membres de l'État. Donc soyez rassurés, nous serons là pour une parfaite collaboration, afin que tous ces défis soient relevés.